... Ce soir, c'est la dernière, c'est le cas de fin. Enfin, venir à nous. Et on va bien s'amuser, pour la dernière, avec Kierkegaard. Et si on s'amuse avec Kierkegaard, on s'amuse toujours avec Kierkegaard. Ah oui. Voilà. Alors, vous savez que son père, il l'appelait Fourchette, parce qu'il avait des cheveux toujours dressés sur sa tête. Il était piquant. La Fourchette. On a pu se rendre compte, depuis qu'on a commencé ce parcours au début du semestre, qu'un des chênes, une des formes principales prises par les philosophies ou les théologies de l'histoire, les discours philosophiques ou théologiques sur l'histoire, c'était le chêne téléologique. Catherine Chalier en a encore reparlé jeudi dernier. Elle en a fait une critique à partir de Lévinas. Et vous verrez qu'un certain nombre des choses que je vais dire ce soir, à partir de Kierkegaard, ça va croiser en partie des choses que Catherine Chalier avait dites à partir de Lévinas. Et, au fond, cette façon de faire fonctionner le chêne téléologique, c'est-à-dire qu'on envisage le cours de l'histoire en fonction de son télos, en fonction de sa fin, mais sa fin au sens de terme, de terminus, c'est-à-dire c'est fini, et sa fin au sens de finalité, au sens de but. Voilà, donc cette idée, je redis quelque chose avec quoi on est familier maintenant, cette idée que l'histoire est finie quand, après avoir progressé étape par étape, elle a atteint sa finalité. Donc, on retrouve ça dans l'idée que l'horizon de la cité terrestre, c'est la cité de Dieu, que l'horizon de l'histoire humaine, c'est le royaume, ou en version sécularisée, pour les Lumières, l'horizon, c'est la démocratie universelle, pour le marxisme, c'est la société sans classe, pour le libéralisme, c'est le marché planétaire, etc. Donc, on a cette idée, très forte, que le déroulement de l'histoire tend à la réalisation de cette fin. La fin de l'histoire, c'est le point de mire qui donne son orientation à l'histoire tout entière. Et c'est donc à partir de sa fin, de projeter ou anticiper, que l'histoire, rétrospectivement, prend sens. On va voir ce soir, je l'ai dit, après l'éclairage critique sur cette conception téléologique de l'histoire, qui nous a été donnée par Catherine Chalier à partir de Lévinas, on va voir comment on peut redéployer finalement ce motif de façon critique à partir de Kierkegaard. Il a été beaucoup question de Kierkegaard depuis le début du semestre. D'abord, ça a été un peu un interlocuteur qui nous a hanté un peu pendant ce cours, comme disait Marx dans le manifeste communiste, un spectre hanté de l'Europe, c'est le spectre de Kierkegaard qui nous a hanté un petit peu. Donc on va essayer de dire des choses un peu plus précises à ce sujet aujourd'hui. Et au fond, Kierkegaard, on peut considérer que c'est quelqu'un qui déploie une réflexion très originale sur la notion, sur le thème de l'éternité. L'éternité. L'éternité, chez Kierkegaard, c'est le télos absolu. C'est le bien suprême. Il l'appelle de non-différent, suivant les œuvres, suivant les moments, etc. Par exemple, la félicité éternelle. La joie éternelle. L'éternité, c'est, chez Kierkegaard, le point fondamental qui oriente toute existence dans le temps. Alors on va voir, un peu, comment, chez Kierkegaard, ce motif de l'éternité, l'éternité comme fin, comme télos, fait l'objet d'un redéploiement critique et aboutit à une subversion du dispositif téléologique. On va se pencher en particulier sur une des grandes thèses Kierkegaard, à savoir, toute existence dans le temps, dans le temps historique, est une existence en devenir. en particulier l'existence chrétienne, où il s'agit de devenir soi-même dans le temps, tout en étant ultimement référé à l'éternité. Devenir dans le temps, en étant référé ultimement à l'éternité. Alors là, la question, c'est de savoir, au fond, quand on dit éternité, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot éternité ? Quelle est la conception, Kierkegaard, de l'éternité ? Comment, à partir de là, évidemment, on pense l'articulation entre l'éternité et le temps ? Comment est-ce qu'on fonde une temporalité du devenir à partir de la conception kierkegaardienne de l'éternité ? Alors, c'est une pensée qui est extrêmement riche, extrêmement complexe, on ne va pas du tout en faire le tour ce soir. J'en retiens, évidemment, que quelques éléments parmi les autres. Mais, d'abord, avant d'en venir au vif du sujet, quelques éléments, disons, biographiques et quelques éléments notionnels pour nous repérer un petit peu dans le pays. Kierkegaard, né au Danemark, en 1813, dans une famille luthérienne piétiste. Il reçoit une éducation religieuse austère, très marquée par une figure paternelle qui aime bien se moquer de lui, titier sa chevelure, mais pas seulement. Une figure paternelle un peu aux allures de statut du commandeur, si vous pensez à la pièce de Mollier ou à l'opéra de Mozart. Et d'ailleurs, Kierkegaard a beaucoup médité sur Donjean. Une figure de Donjean est très importante chez lui, associée à la séduction, etc. Donc, on ne rentre pas dans le détail. Kierkegaard étudie la théologie à l'université de Copenhague à partir de 1831. 1831, c'est l'année de la mort de Hegel. Petite coïncidence. En 1837, il rencontre Regine Olsen, avec qui il se fiance en 1840. Et un an plus tard, il décide de rompre brutalement leur fiançaille et il renvoie à Regine sa bague, sa bague de fiançaille. Regine qui, après l'avoir supplié, après l'avoir attendu en vain, finira par en épouser un autre, au grand-dame de Kierkegaard. J'ai bloqué ça parce que c'est une scène fondatrice. On ne va pas en parler, mais c'est quand même toujours sous-laçant à ce que dit Kierkegaard. Parce qu'au fond, c'est la question de savoir comment est-ce que je peux préserver l'amour éternel, si je dois affronter le quotidien de la relation conjugale. Tout le monde voit de quoi je parle. C'est ça, c'est la question. Une des solutions, c'est d'y renoncer. Si on renonce à épouser la promise, elle reste la promise, du coup elle reste une figure de l'éternet. Il soutient sa thèse de doctorat en 1841 sur le concept d'ironie chez Socrate. Socrate qui est une figure à laquelle Kierkegaard va beaucoup s'identifier. Il se considère, il se met souvent dans la peau, du Socrate de Copenhague, qui s'oppose aux Hégéliens, comme Socrate s'opposait aux sophistes athéens. Son père meurt en lui laissant sa fortune, et Kierkegaard renonce à exercer le ministère pastoral auquel il se destinait, vis-à-vis duquel il avait entrepris ses études de théologie. Il préfère se lancer dans une œuvre d'écrivain, et il commence à publier à partir de 1843 une série d'ouvrages destinés à refonder le christianisme. Refonder le christianisme. On rejoint ici la thématique qu'on a déjà vue chez Moltzmann et chez Ellul, qui est une thématique kierkegaardienne chez eux en matin, de cette espèce de critique chrétienne du christianisme. Refonder le christianisme, ou comme dit Kierkegaard, réintroduire le christianisme dans la chrétienté. La chrétienté, c'est la chrétienté sociologique, culturelle, etc. Mais le christianisme, c'est le christianisme qu'il appelle le christianisme authentique, le christianisme du Nouveau Testament. Réintroduire le christianisme dans la chrétienté, tout cela dans une polémique qui va croissant avec l'église danoise, donc l'église luthérienne d'État, avec un certain nombre d'échanges d'amabilité entre lui et les représentants officiels de l'église, au fur et à mesure de la publication de ses textes, de ses articles, etc. Et en 1855, épuisé, il fait un malaise dans la rue, et puis il meurt quelques jours plus tard chez lui, à l'âge de 42 ans. Ça m'a fait flipper d'écrire ça, parce que c'est mon âge. Quel temps il me reste. Donc il meurt à l'âge de 42 ans, en laissant à la postérité une œuvre considérable, une œuvre inclassable, qui ne ressemble à aucune autre. Une œuvre dont les répercussions ont été nombreuses dans la philosophie et la théologie contemporaine, quasiment ignorées de son vivant, mais il est devenu célèbre après, comme c'est arrivé à d'autres avant lui. Et puis on trouve un héritage kierkegaardien chez des gens comme Heidegger, Wittgenstein, Sartre, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Riecker, Lévinas, et puis il y a tout. Trois remarques générales sur son œuvre, avant d'aller plus loin. Première remarque, Kierkegaard maîtrise parfaitement la langue allemande. Il a même fait un séjour d'études à Berlin. Il peut parfaitement se balader dans la langue de la grande université allemande, qui est la grande université de ce temps, la langue de Kant, de Fisch, de Hegel, etc. Donc s'il allait viser une carrière universitaire internationale, il se serait mis à écrire ses livres en allemand. Bon, il aurait pu. Mais il fait le choix, parfaitement conscient, parfaitement délibéré, d'écrire en danse, d'écrire dans sa langue natale. Le danois, cette langue obscure, provinciale, parlée par une poignée de gens, dans un point de l'Europe du noir, auxquelles personne ne s'intéresse à l'époque. Peut-être même pas les Danois humains, d'ailleurs. Mais vous voyez, on a là un trait caractéristique de la pensée de Kierkegaard. Un trait caractéristique de cette pensée qui consiste à toujours choisir le singulier contre l'illusion d'optique du général. Choisir le concret historique contre l'universel abstrait. Très important. C'est une pensée du singulier. Et ça se joue jusque dans la langue. Deuxième remarque. Une grande part, je ne rentre pas dans le détail, mais une grande part de l'œuvre publiée de Kierkegaard est rédigée en utilisant le procédé littéraire, le procédé fictionnel de la pseudonymie. Il écrit sous pseudonyme. Pas du tout dans l'idée qu'il va tromper le lecteur, tout le monde sait très bien que c'est lui. Mais dans cette idée que, en écrivant sous des noms différents, sous des noms d'enfants, il va pouvoir restituer la variété, la diversité, la richesse du kaléidoscope de la réalité de l'existence. Parce que chaque pseudo dont il signe tel ou tel ouvrage reflète une focale, un point de vue, une personnalité, un caractère différent. Et donc, d'un ouvrage à l'autre, suivant qui est l'auteur pseudonyme de l'ouvrage, vous n'avez pas l'impression de lire les mots de l'avrage. Pourquoi ? Pour dire que, justement, il n'y a pas de point de vue unique, univoque, surplombant, qui permettrait de rendre compte de tous les aspects de la réalité dans une totalité systématique. Au contraire, il y a une pluralité irréductible des points de vue. une pluralité irréductible des formes de langage, des caractères, des styles, etc. Façon de dire que la pensée ne peut fonctionner que par brime, elle ne peut fonctionner que par éclat, par miette. Pour reprendre le titre d'un des livres les plus célèbres de Kierkegaard, publié sous pseudonyme, en 1844, les miettes philosophiques. Les miettes philosophiques, au fond, un ouvrage qui prend directement le contre-pied de toute idée de système philosophique total. Troisième point, troisième remarque sur l'œuvre de Kierkegaard, non seulement les points de vue pour rendre compte de la réalité sont pluriels, mais c'est la réalité de l'existence en tant que telle qui est plurielle. l'existence s'articule, se déploie en trois stades ou en trois sphères. Sphère esthétique, sphère éthique, sphère religieuse. L'esthétique, l'éthique, le religieux. Des stades qui balisent un cheminement, le devenir de l'individu. On progresse en quelque sorte, quand on progresse au lieu de devenir, on progresse du stade d'esthétique vers le stade éthique et vers le stade de religion. Mais en même temps, cette idée de progresser, il ne faut pas trop l'extrapoler parce que chez Kierkegaard, c'est surtout l'idée qu'on existe en fait dans toutes les sphères à la fois. Donc il ne faut pas forcément les classer dans un ordre linéaire. L'existence est composée de ces sphères multiples qui s'entreappartiennent, qui s'interpénètrent. Entre les stades, comme des indicateurs de passage d'un stade à l'autre, il y a des dispositions d'esprit particulières. L'ironie, l'humour. Je ne crois pas dans le détail de tout ça, mais simplement c'est pour alerter votre attention, pour alerter votre attention sur le principe sur lequel l'existence est composée de multiples facettes, de multiples dimensions qui ne peuvent pas être synthétisées dans un concept unificateur et totalisant. Et là, on est au cœur effectivement de ce qui caractérise Kierkegaard comme auteur, Kierkegaard comme œuvre, comme pensée. Alors, j'en mets plus particulièrement au thème du devenir. la pensée de Kierkegaard c'est par excellence une pensée de l'existence, une pensée existentielle qui se construit par opposition, disons-le ainsi, à la pensée hegelienne, à la pensée de Hegel, qualifiée par Kierkegaard de pensée du système, de pensée systématique. Kierkegaard est une réponse à Hegel. Une réponse critique, certes, mais en même temps, il faut y être attentif, une réponse qui reste tributaire de la question. Quand on réagit à une œuvre, on est dépendant de cette œuvre. Ça revient à dire que si elle n'est pas eu de Hegel, il n'y aurait pas eu Kierkegaard. Et évidemment que la pensée de Hegel, on en a eu un aperçu pendant le semestre, la pensée de Hegel est elle aussi une pensée du devenir. C'est une grande pensée du devenir. Hegel. Seulement, il y a devenir et devenir. Qu'est-ce qu'on entend par devenir ? La pensée kierkegaardienne du devenir est singulaire et elle se distingue de la pensée Hegelienne du devenir. Même si elle partage avec elle un certain nombre d'éléments et ne serait-ce que la thématique transible. On avait vu, Olivier nous en avait parlé, que chez Hegel, la grande dialectique de l'histoire, la grande dialectique historique, obéit au principe selon lequel le devenir historique tend à la réalisation du savoir absolu. De médiation en médiation, de thèse en antithèse, de synthèse partielle en synthèse partielle jusqu'à la synthèse finale, jusqu'à la fin de l'histoire qui permet d'englober la totalité de l'histoire dans une grande logique où tout prend sens rétrospectif. cette idée, on avait vu aussi que le négatif, c'est-à-dire le mal, la souffrance, la mort, le négatif est intégré au positif, il contribue par des détours au positif. Le négatif travaille l'histoire du dedans pour la faire accoucher de son but. grosso modo, je schématise, si la fin de l'histoire c'est la paix universelle, cette paix est préparée par toutes les guerres qui se sont déroulées dans l'histoire. C'est la thèse de la ruse de la raison. La raison qui est à l'œuvre dans l'histoire, qui conduit l'histoire vers sa fin, la raison utilise des moyens irrationnels ou des moyens en apparence irrationnels pour parvenir au triomphe final de la raison. Tous ces éléments-là font l'objet chez Kirk-Legarde d'une réinterprétation critique très vive. Une critique dont le principe directeur est le suivant et on trouve cette affirmation dans le Post-Cryptum définitif et non scientifique au milieu de philosophique 1846 et les pas sur le papier c'est juste une toute petite phrase c'est un gros bouquin les méthylosophiques c'est 120 pages et le Post-Cryptum c'est 2 tonnes c'est 500 c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser et puis il n'y avait pas la tête cette phrase c'est je cite il n'y a pas de système de l'existence il n'y a pas de système de l'existence c'est-à-dire toute pensée du devenir doit d'abord prendre en compte le fait que l'existence l'existence comme donnée brute qui s'impose à nous et bien l'existence c'est ce qui est rétif à l'inscription dans la pensée parce que tout simplement nous qui pensons nous existons c'est-à-dire que toute pensée du devenir doit prendre en compte le fait de l'existence à savoir j'existe et si j'essaie de saisir par la pensée le fait que j'existe je ne peux jamais y parvenir totalement de manière satisfaisante parce que si notre pensée est rationnelle notre existence dans toute la diversité de ses composantes dans toute la multiplicité de ses facettes n'est pas rationnelle notre existence est le lieu des passions des désirs des affects et donc pour Kierkegaard l'erreur fondamentale du penseur c'est de s'oublier soi-même comme individu existant au moment où on est tout occupé à bâtir un système logique un système de pensée or vous voyez que là on va commencer à s'approcher de la notion d'éternité on va la prendre par ce bout là pour commencer le propre de la logique un système c'est logique c'est un ensemble logique le propre de la logique c'est de faire fonctionner des concepts qui ont la prétention mais aux yeux de Kierkegaard c'est une illusion d'optique prétention de se situer déjà dans l'éternité c'est une réflexion qu'on trouve notamment dans le concept d'Anvois un texte de 1844 le philosophe qui construit in abstracto dans l'abstrait un système logique qui ambitionne la totalité c'est-à-dire qui ambitionne de pouvoir rendre compte de l'existence du réel dans une totalité logique unifiée le philosophe qui construit dans l'abstrait un système logique qui ambitionne la totalité se projette par anticipation dans l'éternité l'éternité qui fonctionne alors comme un point de vue surplombant et englobant permettant de saisir rationnellement le réel mais justement c'est pas cette conception de l'éternité qui sera celle de Kierkegaard cette idée au fond que je me projette en pensée à la fin de l'histoire et du coup rétrospectivement à partir de là je peux embrasser la totalité de l'histoire et dire le sens de l'histoire le problème pour Kierkegaard dans cette conception là de l'éternité et du lien entre pensée et l'éternité c'est que le philosophe qui se projette dans l'éternité pour bâtir son système de pensée oublie un paramètre pourtant décisif ce paramètre c'est quoi ? c'est qu'il n'est pas lui-même comme un individu dans l'éternité il est seulement dans le temps si les concepts utilisés par le penseur appartiennent à la sphère de l'éternité la sphère de la logique éternelle si vous voulez le penseur en tant qu'individu existant lui est seulement dans le temps un individu existant il existe concrètement dans le temps au fond ce que dit Kierkegaard c'est que le penseur qui manie la pensée abstraite c'est pas un problème en soi la pensée fonctionne par abstraction mais le penseur qui manie la pensée abstraite ne peut pas faire abstraction de lui-même du fait que lui il existe qu'il n'est pas un être de pensée pure logique pure je ne peux pas comme individu existant m'abstraire du temps abstraire ça veut dire arracher je ne peux pas m'arracher de la temporalité qui est ma condition je ne peux pas m'abstraire du temps pour m'élever jusqu'à la sphère de l'éternité parce qu'il y a et ça c'est un autre point tout à fait fondamental pour Kierkegaard il y a entre le temps et l'éternité une différence qualitative infinie on en a déjà parlé et je reviendrai tout à l'heure plus précisément sur ce que ça veut dire la différence qualitative infinie entre le temps et l'éternité l'existence demeure pour Kierkegaard un point de réel radicalement radicalement à toute ambition de totalisation systématique dans une construction logique pseudo-éternelle c'est ça que signifie il n'y a pas de système de l'existence on peut aussi bien traduire ça de la façon suivante entre le logique et le réel ou encore entre la raison et l'histoire il y aura toujours un hiatus il y aura toujours un écart structuré de la sorte les concepts maniés par l'homme pour penser ne doivent pas faire oublier à l'homme qu'il n'est pas lui-même un concept c'est ça le souci de Kierkegaard il n'y a pas de système de l'existence ça veut dire je ne suis pas d'un concept je ne suis pas un concept d'homme je suis un homme cette idée on la trouve formulée de façon imagée et c'est une des images les plus célèbres dans les papiers de Kierkegaard qui n'ont pas été édités de son vivant et là c'est le texte numéro 1 sur votre exemplier la plupart des faiseurs de système sont comme un homme qui construirait un immense château mais n'habiterait qu'à côté dans une grange ils ne vivent pas eux-mêmes dans cet immense bâtisse systématique mais dans les choses de l'esprit c'est toujours une lacune capitale au plan spirituel il faut que les pensées d'un homme soient la maison où il habite sinon tant pis pour elle tant pis pour ses pensées c'est le fond elles ne valent rien chaque semaine est-ce que à partir de là à partir de cette critique de la pensée systématique est-ce que Kierkegaard se contente de purement et simplement congéguer la catégorie d'éternité puisque nous sommes des êtres temporels puisqu'on ne peut pas s'abstraire de notre condition temporelle pour s'élever dans l'éternité de la logique est-ce que du coup il faut renoncer à l'éternité et déployer une pensée de l'immanence pure si vous voulez c'est pas du tout l'option de Kierkegaard le concept d'éternité est tout à fait central chez nous concept d'éternité qui est toujours articulé d'une façon dont on va essayer de préciser certaines dimensions toujours articulé à justement la notion de temporalité mais vous voyez que de la même façon que Lévinas dont il était question la semaine dernière Lévinas qui a lu Kierkegaard de la même façon que Lévinas redéploie la catégorie d'infini pour en faire l'instant de la vocation éthique dans l'existence finie l'infini n'est pas dans l'au-delà dans une supraréalité mais il est cette eschatologie au présent dont nous a parlé Catherine Chagny l'année dernière de même Kierkegaard redéploie la catégorie d'éternité en tant qu'elle rencontre la temporalité pour faire de l'individu existant un individu en devenir un individu ne peut devenir un individu en devenir que si lui être temporel est rencontré par l'éternité il faut une rencontre entre l'éternité et le temps pour fonder pour ouvrir la dynamique du devenir donc quand on est immédiatement ce qu'on est on n'est justement pas en devenir j'y reviendrai autre question une question redoutable qu'on ne doit faire qu'effleurer bien sûr faut-il comme c'est le cas dans toute une branche de la philosophie de son temps avec Akeli débat Kierkegaard faut-il considérer le devenir comme nécessaire la question du lien entre le devenir et la nécessité faut-il considérer le devenir comme nécessaire est-ce que le devenir aussi bien au plan de l'existence individuelle qu'au plan général de l'histoire est-ce que le devenir relève de la catégorie de la nécessité c'est-à-dire ce qui arrive arrive-t-il parce que cela devait arriver ainsi en vertu d'une loi inscrite dans l'ordre même de la réalité le devenir est-il nécessaire un présupposé de cet ordre le devenir est nécessaire fonctionne largement dans les philosophies de l'histoire de facture hegelienne avec lesquelles Kierkegaard débat il s'en explique notamment dans les mets philosophiques encore encore cet ouvrage dans un passage effroyablement difficile qui s'intitule Intermed c'est le passage le pire du bouquin Intermed quelques pages qui traite la question suivante je vous ai mis la question on ne va pas tout déployer c'est le texte numéro 2 juste pour que vous voyez les termes dans lesquelles la question est posée le passé est-il plus nécessaire que l'avenir ou le possible devenu réel est-il ainsi devenu plus nécessaire qu'il ne l'était vous avez deux heures le passé est-il plus nécessaire que l'avenir parce que l'avenir on ne le connait pas mais le passé on le connait est-ce que du coup le passé est plus nécessaire que l'avenir ou le possible devenu réel est-il ainsi devenu plus nécessaire qu'il ne l'était c'est-à-dire est-ce que l'enchaînement du possible à la réalité quand une possibilité se réalise est-ce que ça ça a obéi à un principe de nécessité cette possibilité s'est réalisée elle s'est réalisée ainsi parce qu'elle ne pouvait pas se réaliser pour 3 ans est-ce que ça obéit à un principe de nécessité le devenir on n'a pas le temps de reprendre tout le fil de la démonstration c'est effroyablement difficile mais je relève seulement la thèse de Kierkegaard sur cette question la façon dont il répond à la question le devenir est-il nécessaire c'est le texte numéro 3 toujours dans l'église philosophique dans cet intermède de l'église philosophique tout devenir arrive du fait de la liberté la liberté c'est le concept qui traditionnellement s'oppose à la nécessité tout devenir arrive du fait de la liberté et ne découle pas de la nécessité rien de ce qui devient ne découle d'une raison mais tout ce qui devient procède d'une cause alors tous les mots sont importants toute cause remonte à une cause agissant librement je vais essayer de retraduire ça je dis bien je l'ai essayé on dit souvent pour plaisanter pour taquiner pour taquiner les historiens que au fond les historiens c'est des gens qui sont capables de prédire le passé et au fond derrière la blague il y a l'idée que le passé obéirait à un principe de nécessité qui verrait justement à la façon hégélienne la raison à l'oeuvre dans une histoire un historien d'aujourd'hui a priori normalement s'il est sérieux il ne dit pas des choses comme ça mais au fond cette idée que le passé obéirait à un principe de nécessité or si je reprends si je reformule l'objection qui a regardé dans cette idée si les choses se sont passées comme elles se sont passées et rien ne peut changer ça rien ne peut changer le passé le passé c'est le passé en définition on ne peut pas le refaire le défaire on ne peut pas changer le passé mais si les choses se sont passées comme elles se sont passées et elles sont devenues notre passé qui est comme il est si les choses se sont passées comme elles se sont passées il ne faut pourtant pas oublier que lorsque le passé était un présent en train de se dérouler au moment où le passé n'était pas encore passé c'était du présent et bien du coup dans ce présent qui depuis est devenu un passé mais dans ce présent qui était un présent en train de se faire en train de se tisser en train de se dérouler les choses auraient tout à fait pu se passer autrement ou ne pas se passer d'ailleurs rien pour quelque part ne prédétermine en vertu d'un quelconque principe de nécessité en vertu d'une quelconque raison nécessaire le fait que ce qui s'est passé ainsi devait se passer ainsi ça aurait pu se passer autrement le devenir c'est le changement ce qui devient c'est ce qui change si ça reste tel que c'est si c'est un état statique du coup ça ne devient pas le devenir c'est le changement en quoi réside le changement le changement réside dans le fait qu'une possibilité qui se présente se réalise une possibilité qui se réalise elle induit un changement sinon si elle reste à l'état de possibilité qu'elle ne se réalise pas ça ne change pas la possibilité est devenue une réalité j'ai la possibilité d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir du moment où j'ai ouvert la porte la porte est ouverte la possibilité c'est réalisé là il y a un changement avant la porte était fermée maintenant elle est ouverte le fait que la possibilité qui se présente se réalise et se réalise ainsi se réalise de cette façon là et pas d'une autre n'implique nullement encore une fois qu'elle devait se réaliser de cette façon là elle aurait toujours pu se réaliser autrement elle aurait toujours pu donner lieu à une autre réalité c'est-à-dire la possibilité aurait toujours pu donner lieu à une autre réalité donc le lien entre la possibilité et la réalité la réalité c'est la possibilité réalisée le lien entre la possibilité et la réalité n'est pour Kierkegaard jamais fixé d'avance dans une logique éternelle qui donnerait au devenir historique un caractère de nécessité. Dit autrement, ce qui nous fait percevoir avec la distance le passé comme ses temps produits d'une manière nécessaire et qui du coup nous fait projeter le principe de nécessité sur l'avenir en pensant que l'avenir découle nécessairement du présent. L'avenir devenant alors prédictible, calculable. Tout ça, aux yeux de Kierkegaard, c'est une illusion d'optique. Une illusion d'optique qui provient de deux facteurs. Premier facteur, tout simplement, l'éloignement de notre point de vue par rapport au passé que nous observons. Nous regardons le passé à partir de notre présent. Donc nous regardons le passé après coup. Et du coup, le fait de regarder le passé à distance nous fait oublier que ce passé aujourd'hui achevé a été autrefois un présent ouvert, un présent inachevé. Donc, vous voyez, c'est la première partie de l'illusion d'optique. C'est-à-dire qu'on objective le passé lorsqu'on le voit à distance. Deuxième élément, deuxième facteur de cette illusion d'optique, c'est que nous établissons des corrélations ou des rationalisations par nos propres constructions logiques qui sont guidées par le principe logique de non-contradiction. A ne peut pas être égal à non-Pas. Mais le principe logique de non-contradiction oublie que le réel, lui, se moque bien du principe logique de non-contradiction. Ce n'est pas parce que la logique obéit au principe de non-contradiction que le réel obéit au principe de non-contradiction. Le réel, c'est le lieu de la contradiction par excellence. Donc, au fond, qu'est-ce que dit Kierkegaard ici ? Il dit que la nécessité, elle est dans l'œil du philosophe ou dans l'œil du théologien qui observe l'histoire. Elle n'est pas dans le réel du tissu historique en tant que tel. Ça, c'est un élément très important pour comprendre la structure même de la pensée du devenir chez Kierkegaard. Et je relis, peut-être que ça vous apparaîtra plus clair, peut-être, je ne sais pas, je relis le passage numéro 3. Tout devenir arrive du fait de la liberté et ne découle pas de la nécessité. Rien de ce qui devient ne découle d'une raison, c'est au fond d'une logique qui trouve la raison des choses en vertu du principe de la nécessité. Mais tout ce qui devient procède d'une cause. Une cause, ce n'est pas une raison. Toute cause remonte à une cause agissant librement. Pourquoi est-ce qu'il est si important d'introduire la liberté dans l'histoire ? Pourquoi est-ce que c'est important de faire remonter l'histoire à la cause première qu'est la liberté ? Notamment parce que c'est ce qui permet de préserver la responsabilité des individus qui agissent au sein de l'histoire. Vous voyez qu'il y a chez Kierkegaard un lien entre le plan épistémologique et le plan éthique. Le plan épistémologique, quelle connaissance de l'histoire pouvons-nous avoir ? Le plan éthique, comment pouvons-nous agir dans l'histoire ? Si l'histoire obéit aux principes de nécessité, si l'histoire, c'est le devenir historique, relève du nécessaire. Ça a au moins trois conséquences. Première conséquence, aucun agir libre, même relatif, n'est possible dans l'histoire, parce que tout est écrit. Tout ce qui arrive doit arriver parce que c'est écrit. Deuxièmement, l'histoire n'a plus qu'à se plier sans reste à l'interprétation du philosophe ou du théologien ou éventuellement du historien, qui va trouver du sens en appliquant, pour ne pas dire en plaquant, sa grille de lecture sur le réel. Troisièmement, aucune attitude responsable ne peut être adoptée dans l'histoire, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Au fond, nous les individus, nous ne sommes que des moyens au service d'une fin nécessaire qui nous transcende, qui nous dépasse. Or, si l'être humain n'est que le jouet d'une nécessité historique qui le dépasse, il devient nécessairement excusable du mal qu'il commet. Excusable du mal qu'il laisse commettre. Excusable du bien qu'il n'accomplit pas. C'est pas moi, c'est l'histoire. Mais aussi, l'être humain ne peut plus être dans le montage de la nécessité, si vous voulez, dans l'économie de la nécessité, l'être humain ne peut plus être que la victime déresponsabilisée, niée dans sa dimension même de sujet, du mal qui se commet contre lui. Un des effets de la pensée Kierkegaardienne du devenir, qui consiste à rapporter le devenir à une cause agissant librement, encore une fois, une cause et non pas un ténos, c'est alors de défataliser l'histoire. défataliser l'histoire pour préserver la liberté et la responsabilité des acteurs de l'histoire. Et aussi conjointement pour aiguiser notre sens du possible, pour rouvrir du possible, du toujours possible autrement, dans l'histoire, face aux diverses tentations de la clôture, représentées par les grandes constructions systématiques. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la façon dont Kierkegaard articule plus précisément le thème du devenir à celui de la contemporanéité. C'est la question du contemporain. C'est un thème qu'on a déjà prové à plusieurs reprises et qu'on va essayer de développer ici à partir de Kierkegaard. Je vais m'intéresser en particulier à un des discours chrétiens que Kierkegaard publie en 1848. Vous trouvez ça dans le tome 15 des oeuvres complètes. Dans la traduction française. Ce texte, c'est un sermon, une prédication, une prédication à la Kierkegaard, qui s'intitule « Le souci de se tourmenter ». Dans « Le souci de se tourmenter », Kierkegaard commente la célèbre parabole « Du lys des champs et de l'oiseau du ciel », dont la caractéristique est qu'ils sont insoucieux du lendemain. Donc c'est Matthieu 6, 24 à 34. Parabole devenue proverbiale, puisqu'on trouve cette énoncée « A chaque jour suffit sa paix. » « A chaque jour suffit sa paix. » « Pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain ? » « L'on ne s'inquiètera de lui-même, etc. » 1848, le discours chrétien, ce n'est pas tout à fait un hasard. 1848, c'est quoi ? C'est au moins deux choses. C'est l'apparition du manifeste du Parti communiste, de Marx et Engels, et c'est le printemps des peuples. Le printemps des peuples. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une grande espérance politique qui traverse le continent européen sous la forme, disons, de la révolution ou de la réforme socialiste. Et au fond, il n'en dit pas un mot dans les discours chrétiens. Mais, quand on lit un peu entre les lignes, on s'aperçoit qu'indirectement, ça construit une critique de la polarisation des idéologies politiques sur les fins, justement. Sur les fins dernières. les fins pour les finalités. Une critique qui porte au moins sur deux niveaux. Premier niveau, on en a déjà parlé, la prétention des idéologies politiques à justifier les moyens par le recours aux fins. C'est pas d'omelette, etc. C'est-à-dire que le fait de revendiquer un savoir de la faim permettant de légitimer en retour le recours à la violence politique en nourrissant notamment tout un processus sacrificiel. c'est-à-dire qu'on peut sacrifier les réalités historiques pour sauver l'histoire au nom de la faim de l'histoire. C'est des dommages collatéraux, si vous voulez. Et au fond, cette logique sacrificielle, on peut sacrifier les réalités historiques au nom de la faim de l'histoire pour sauver l'histoire, pour la sanctifier, etc. On voit ça, et on en a déjà parlé aussi, largement fonctionner aujourd'hui chez Poutine, chez Naëch, comme autrefois dans le stalinisme ou dans le christianisme avec la persécution des hérédiques ou des gardes de religion, etc. François Baudot, la faim justifie les moyens. Mais si on connaît quelle est la faim, forcément, on y met les grands moyens. Deuxième niveau de critique de cette polarisation des idéologies politiques sur les fins, ça concerne plus précisément chez Kierkegaard, et là c'est un sujet très touchy chez lui, c'est le statut de l'individu en tant que tel. Parce que dans la militance ou l'action politique, l'individu en vient à chercher son salut dans le collectif. Et en cherchant son salut dans le collectif, la lutte des classes, etc., le peuple, etc. Chercher son salut dans le collectif, c'est ce qui fait que l'individu s'oublie lui-même comme individu. Il s'oublie en se fondant dans la masse. Ça, c'est quelque chose qui est une des hantises de Kierkegaard. La passion du collectif, qu'il appelle, pour s'en moquer, avec des formules très acides, c'est le nombre, c'est le numérique. cette passion du collectif, c'est, aux yeux de Kierkegaard, une stratégie de l'individu destinée à lui permettre de s'éviter lui-même, de ne pas se rencontrer lui-même. Et c'est ce qui fait que le militant politique qui lutte contre les aliénations extérieures, sociopolitiques, économiques, etc., ne voit pas, n'est pas en capacité de voir qu'il s'aliène intérieurement lui-même dans cette lutte. Et au fond, pour Kierkegaard, l'hégélianisme, et un hégélianisme plus ou moins vulgaire, ce n'est pas forcément Hegel d'ailleurs, mais c'est la façon dont Hegel est digérée par ses contemporains théologiens, philosophes, notamment Kopenhag et d'autres, mais l'hégélianisme un peu vulgaire qui sert de sous-bassement philosophique à ces mouvements-là, ces mouvements de militance politique, est à bien des égards, et ça aussi, on l'a vu pendant ce mètre, une forme d'eschatologie chrétienne sécularisée, ou immanentisée. Mais justement, une eschatologie sécularisée ou immanentisée, du point de vue de Kierkegaard, ça constitue un non-sens, ça constitue une erreur de jugement quant à la nature même du christianisme, quant à ce qu'est le christianisme dans son essence, si vous voulez. Parce que le christianisme, c'est ce qui, pour Kierkegaard, doit permettre à chacun de devenir authentiquement contemporain de soi-même. devenir un individu authentique. Alors, qu'est-ce que c'est un individu authentique ? C'est une base de questions. Mais un individu authentique, c'est-à-dire pas un simple exemplaire de son espèce, pas un simple membre de la tribu, un simple élément du groupe, mais un individu authentiquement singulier. Et ça, devenir authentiquement contemporain de soi-même, devenir un individu authentiquement singulier, ça ne peut s'effectuer pour Kierkegaard que dans un rapport, un certain rapport, en tout cas, à la transcendance. On ne peut pas être immédiatement ce qu'on est dans un horizon de pure immanence. Il faut être référé à une dimension de transcendance qui vient rencontrer l'immanence. Donc il faut bien qu'il y ait une dimension d'éternité qui vienne rencontrer la dimension de la temporalité. Ce n'est pas une mince affaire, cette histoire-là. Regardez le texte numéro 4. Qu'il est rare, en effet, le véritable contemporain de soi-même. Car la plupart sont à des centaines et à des milliers de lieux en avant d'eux-mêmes. Dans le sentiment, l'imagination, les dessins, les résolutions, les désirs, les aspirations, leur vision d'apocalypse, les illusions de théâtre, du moins sont-ils à plusieurs étapes de la vie en avant d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chez Kierkegaard, il y a cette idée que devenir, devenir soi-même, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas être au vide. On n'est pas immédiatement ce qu'on a vocation à être, donc il ne faut pas, il faut dépasser le registre de l'immédiateté, vous voyez, de l'immanence. En même temps, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas, comme il dit, en finir avec la vie avant qu'elle n'ait fini avec vous. Donc là, le risque ici, c'est d'être à plusieurs étapes en avant de soi. Donc on n'est pas contemporain de soi, on est dans une projection, une anticipation, une fuite en avant. Donc la question ici, c'est, quand on est face au spectre de la fin de l'histoire, puisque c'est la question qui nous a occupés ce semestre, qu'est-ce que c'est que le présent ? Qu'est-ce que c'est qu'être présent ? Vaste question. Qu'est-ce que c'est qu'être présent au présent ? Qu'est-ce que c'est un présent authentique, si vous voulez ? Un présent qui n'est pas le présentisme de François Artaud. Comment, en d'autres termes, conjurer le souci du lendemain qui pousse à la fuite en avant et qui empêche d'être attentif au présent, d'habiter le présent, d'agir au présent. Et on notera que le lendemain, le souci du lendemain, qui est travaillé dans la parabole et du coup dans le commentaire quand il est qu'il peut garder. Le lendemain peut tout à fait être une figure de la fin, puisque le propre de la fin, c'est qu'elle est toujours pour le lendemain. Puisqu'on est là pour en parler. C'est demain. Quatre points pour développer ça. D'abord, revenir sur la question de l'articulation entre le temps et l'éternité. La dialectique entre le temps et l'éternité. On voit que Kierkegaard met en jeu les catégories de présent et de lendemain. Si tu es absorbé dans le souci du lendemain, comment est-ce que tu es au présent ? Et du coup, on a vu aussi que ça recoupe les catégories de temps et d'éternité. Et suivant ce que ces catégories désignent, suivant comment on comprend ce que c'est que le temps et ce que c'est que l'éternité, suivant comment ces catégories jouent les unes avec les autres, suivant comment on pense la relation entre le temps et l'éternité, notre façon de comprendre et de vivre la temporalité varie du tout au tout. précisant un certain nombre de choses sur le temps et l'éternité à partir des mythes philosophiques et du concept d'angoisse de textes contemporains de 1844. D'abord, la définition Kierkegaardienne de l'éternité se distingue, ça c'est très important, de toute idée d'infinité du temps. La version Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. C'est pas ça l'éternité Kierkegaardienne. L'éternité Kierkegaardienne c'est pas un plus de temps ou un temps bis qui s'ajoute au temps pour le prolonger à l'infini sur un axe linéaire. L'éternité c'est pas un plus de temps, c'est pas le temps qui se perpétue, qui se prolonge à l'infini. C'est plutôt, et là je parlerai comme les Inas, c'est plutôt l'autre du temps. Le temps est son autre. L'éternité c'est pas le temps, c'est pas le prolongement infini ou indéfini du temps, l'éternité c'est l'autre du temps. Mais dire que l'éternité c'est l'autre du temps, ça veut dire que l'éternité c'est un temps, justement. C'est là qu'on va retrouver une notion dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, la notion de différence qualitative infinie. Ce qui caractérise l'éternité kirchgardienne, c'est sa différence qualitative infinie par rapport au temps. Différence qualitative et non pas quantitative. Tout est là. l'être humain qui vit dans le temps dans la mesure où il est séparé de l'éternité par une différence qualitative infinie, c'est-à-dire il se situe sur un autre plan. du coup, l'être humain qui vit dans le temps, comment est-ce qu'il peut expérimenter l'éternité ? Est-ce qu'il ne peut pas plonger ou sauter à pieds joints dans l'éternité ? Il ne peut pas s'abstraire de lui-même, de sa condition d'être historique et s'élever vers l'éternité. Comment est-ce que du coup l'individu qui vit dans le temps peut éprouver l'éternité ? Eh bien, pour Kierkegaard, il peut éprouver l'éternité sous la forme de l'instant. L'instant. C'est le grand concept de Kierkegaard. L'instant, dit Kierkegaard, c'est l'atome de l'éternel. L'atome de l'éternel. Pas un atome du temps, c'est pas un moment du temps. C'est un moment où le temps est saisi par l'éternité, rencontré par l'éternité. ouvert par une dimension qualitativement autre. L'instant, c'est le point de contact entre l'éternité et le temps qui prend la forme d'une irruption, d'une césure qui interrompt le cours ordinaire du temps et qui le réoriente en y ouvrant de nouveaux possibles, des possibles insoupçonnés ou inouïs. C'est ça l'instant. C'est comme ça qu'on peut éprouver, expérimenter l'éternité nous qui sommes dans le temps. Le temps ne peut pas s'ouvrir de lui-même. Le temps ne contient pas en lui-même la possibilité de se renouveler. il faut que le temps soit rencontré par l'éternité sous la forme de l'instant qui crée de l'inédit, de l'inattendu, qui rend possible des bifurcations ou des sauts qualitatifs dans l'histoire. Donc, comment est-ce que l'être humain qui vit dans le temps expérimente l'éternel ? Eh bien, il expérimente l'éternel, l'éternité dans les instants qui valent pour lui au cœur même du temps refondation de l'existence, nouveau positionnement du sujet, nouvelle possibilité pour penser, pour être, pour agir. L'être humain dans la conception circule gardienne ne quitte pas le temps pour être transporté dans l'éternité. Mais il éprouve l'éternité au cœur même du temps. Au fond, c'est une façon de redéployer la distinction et l'articulation entre le chronos et le kairos qu'on avait vu notamment dans le texte d'Eliant. Entre le chronos, le temps chronologique et puis le kairos, au fond, le moment favorable, l'occasion à saisir, l'occasion qui vient de saisir. Au fond, l'image la plus banale, la plus parlante pour illustrer ce point, c'est tout simplement la situation à la fois terriblement banale et merveilleuse et à chaque fois unique de la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse est fond instant d'éternité dans les catégories qui a été gardées. Instant d'éternité qui à la fois ne change rien, je ne suis pas transporté dans un autre monde et en même temps change tout parce que mon rapport au monde est complètement et irréversiblement transformé dans le transport amoureux. un autre élément pour éclairer cette dialectique du temps et de l'éternité. Pour Kierkegaard, c'est le christianisme qui donne sa forme à cette conception du rapport entre le temps et l'éternité. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le christ de Kierkegaard. On ne va pas rentrer dans le détail mais je vais faire simplement votre attention sur un point. Le christ de Kierkegaard c'est par excellence la figure de l'instant. Le christ il est lui-même le point de contact entre l'éternité et le temps. Mais un point de contact entre l'éternité et le temps qui a lieu dans le temps pas dans l'éternité. C'est une façon de redéployer toute la thématique de l'incarnation. L'incarnation de la kénose qui refond l'abaissement de Dieu dans le Christ. C'est un thème très important chez Kierkegaard. Le Christ c'est le Dieu venu sous la forme d'un serviteur. Donc le Dieu venu sous la forme d'un non-dieu. C'est déjà un thème luthérien, le thème du Dieu caché. Le Christ c'est la présence de l'éternité dans le temps. Mais une présence cachée justement, une présence incognito. Grand thème Kierkegaardien, l'incognito. Là qu'au fond, c'est une présence de l'éternité dans le temps qui n'est pas visible pour les yeux de la raison. Elle n'est visible que pour les yeux de la foi. En vertu d'une rencontre qui vaut saut qualitatif. C'est ce que Kierkegaard appelle l'instant paradoxal. Le Christ venu comme un serviteur manifeste la puissance divine cachée dans la faiblesse. La gloire prend le visage de l'abaissement. Ce qui fait que le rapport entre le croyant et Dieu est un rapport non pas de communication directe mais de communication indirecte. C'est-à-dire que contre toute évidence, la foi consiste à croire la manifestation de l'éternité dans l'homme entièrement temporel qu'était le Christ. qui est né, qui a vécu, qui a souffert et qui est mort. Si le chrétien vit un rapport à l'éternité dans le temps, c'est donc en marchant à la suite du Christ qui était lui l'éternité dans le temps. Mais sans les yeux de neuf fois, quand on voit le Christ, on ne voit qu'un homme. On ne voit qu'un être temporel. Donc on ne voit pas l'éternité. On ne peut que la croire. C'est à deux conséquences que j'indique rapidement. Première conséquence, pour le croyant, en vertu du saut qualitatif de la foi, en vertu de la rencontre avec le Christ, comme l'instant, et bien c'est comme pour la rencontre amoureuse dont je parlais tout à l'heure, pour le chrétien, rien n'a changé et pourtant tout est changé. Le monde est toujours le même. On n'est pas sorti du monde. Et pourtant, le regard sur le monde est radicalement transformé. La rencontre avec l'instant, elle met le temps en suspens, le temps d'un instant, le temps d'un éclair, si vous voulez. Mais elle nous renvoie au temps, elle nous reconduit au temps. Et donc, pour Kierkegaard, c'est très important que la foi ne devienne pas une spiritualité de l'évasion. Et donc, du coup, on s'oublie soi-même comme être historique, comme être temporel, comme être charnel, si vous voulez. Et puis du coup, on vit directement dans la réalité célèbre, etc. pas du tout. Ce qu'il faut, c'est effectivement que l'éternité nous arrache au temps et ça ne dure que le temps d'un instant et du coup, ça nous reconduit au temps. Et du coup, c'est là que va se jouer la vocation du chrétien. D'assumer le temps alors même qu'on a éprouvé l'éternité. Comment ne pas être dégoûté du temps quand on a éprouvé l'éternité ? C'est la question. Deuxième conséquence, c'est que le nom de chrétien chez Kierkegaard ne désigne en aucun cas un état, une position statique, mais désigne toujours une dynamique. C'est un cheminement chrétien. Le chrétien ne devient chrétien qu'en cheminant à la suite du Christ qui est lui-même toujours en chemin et qui est même lui-même le chemin. Pour reprendre le verset de Jean XIV, vous avez tout un tas de développements tout à fait précieux, intéressants, dans cet autre livre de Kierkegaard publié en 1850 qui s'intitule L'école du christianisme. Je reviens de plus près à notre histoire du souci du lendemain. qui est marqué par le souci du lendemain ? Qui se soucie du lendemain ? L'individu naturel dit Kierkegaard. L'individu naturel. Sachant qu'évidemment pour lui, l'enjeu c'est de vivre un rapport chrétien au lendemain. chrétien, ça veut dire pas naturel. C'est pas naturel être chrétien pour Kierkegaard. Le chrétien, c'est un être dénaturé. L'individu naturel que Kierkegaard peut aussi appeler le païen, c'est celui qui ne connaît que le temps et qui baigne dans l'immanence. Donc, il n'a pas la transcendance, il n'a pas le lien avec la transcendance. Il connaît que le temps, il baigne dans l'immanence et c'est parce qu'il ne connaît que le temps et qu'il baigne dans l'immanence qu'il ne peut se représenter le lendemain que comme un objet de tourment. Je rappelle le titre de ce serment, le souci de se tourmenter. Il ne peut se représenter l'immanence comme objet de tourment. C'est-à-dire le païen ou l'individu naturel est dans un rapport au temps faussé qui ne lui permet pas d'être présent authentiquement, d'être présent au présent et du coup d'être contemporain de lui-même. C'est là qu'il faut être subtil parce que Kierkegaard souligne que le païen ce qu'il appelle le païen c'est une catégorie c'est un type c'est pas des gens en particulier le païen il vit une apparence de contemporanéité il vit un simulacre de présent pourquoi est-ce qu'il ne vit qu'un simulacre de présent pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment présent au présent parce que le fait pour lui d'être plongé dans l'immédiateté du temps sans référence à l'éternité ne peut que lui faire redouter de perdre demain ce qu'il possède aujourd'hui parce que le temps est tout pour lui le temps est tout et le temps c'est une bouche qui dévore tout c'est-à-dire le païen qui peut bien tenir un discours hédoniste très à la mode aujourd'hui qu'il ait en avant l'amour du présent le culte des jouissances terrestres le mépris de la mort etc même fois on n'entend pas ça carpe diem on ne sait pas ce que ça veut dire on pense que ça veut dire il faut jouir du monde présent et puis profiter tous les plusieurs ça n'a jamais voulu dire ça carpe diem mais ça se fait de carpe diem passer à la sauce californienne si vous voulez c'est une figure de l'hédoniste voilà mais au fond l'hédoniste pour Kierkegaard il se replie sur la jouissance du présent même il la met en scène il la cultive parce qu'au fond de lui il est rempli de la crainte de la terreur de l'avenir de la terreur du lendemain parce que le lendemain c'est pour lui le nom de la menace de l'anéantissement le païen je cite Kierkegaard le païen a si grande peur du lendemain qu'il se jette à corps perdu dans des étourdissements insensés pour oublier ce lendemain profitons de la vie parce que demain on ne sait pas mais que du coup ce profitons de la vie on ne profite pas du tout parce que c'est un profitons de la vie qui est hanté par la perspective que ça va finir ça va s'arrêter donc là on est dans quelque chose qui est très proche de la thématique du divertissement pascalien l'homme s'étourdit dans tout un tas de plaisirs de distractions pour ne pas penser le païen écrit encore Kierkegaard ne vit pas le jour présent il ne vit pas le jour présent le vie est écrit en italien il ne vit pas le jour présent pourquoi est-ce qu'il ne vit pas le jour présent parce qu'il vit le jour présent dans la perspective de sa destruction et de sa disparition le lendemain ce n'est pas vivre le jour présent que vivre le jour présent dans la perspective du lendemain dans le souci que cause la hantise du lendemain dans l'image qu'on se fait du lendemain en projetant sur lui à la fois l'espoir que l'on s'évint de perpétuer le jour présent et l'angoisse que le lendemain n'apporte avec lui que la ruine vivre ainsi ce n'est pas vivre pour Kierkegaard c'est seulement du fond présent c'est de la fausse vie c'est du faux soi c'est de la fausse contemporanéité avec soi le païen est un être du semblant il vit dit-il semblable à un revenant un fantôme il ne vit je cite encore il ne vit pas même aujourd'hui bien qu'il soit vivant et il vit encore moins jusqu'à demain car il faut pour cela vivre aujourd'hui pour vivre jusqu'à demain il ne faut déjà vivre aujourd'hui sa vie dit-il est un enfer un enfer qu'est-ce que c'est que l'enfer ? l'enfer c'est ce que devient la vie quand on la vit dans un semblant de vie parce qu'on est aliéné dans le souci du lendemain même si on s'en défend ça c'est pour le païen l'homme naturel plongé dans l'immanent dans l'immédiateté du temps etc. si on prend les choses par l'autre biais et qu'on s'intéresse à ce que Kierkegaard appelle dans le texte qui nous intéresse l'apocalyptique le type apocalyptique on a eu le type naturel ou païen maintenant on a le type apocalyptique là aussi on est en présence d'un type qui vit une temporalité falsifiée l'apocalyptique c'est pour Kierkegaard l'individu religieux qui est persuadé d'être à l'opposé du païen alors que fondamentalement il relève exactement de la même logique mais sous une forme inversée l'apocalyptique lui il se focalise exclusivement sur l'eschatologique il cultive il prétend cultiver un rapport immédiat à la transcendance et à ce titre il déserte le temps présent ça n'intéresse pas du tout il ne vit pas le présent mais il ne vit pas le présent d'un autre bout si vous voulez que le païen le païen ne vit pas le présent parce que pour lui l'éternité n'existe pas il n'y a que le temps mais pour l'apocalyptique c'est le temps qui n'existe pas il n'y a que l'éternité qui existe et donc du coup forcément il ne peut pas vivre le temps il ne peut pas vivre le présent qu'on ait affaire au païen ou à l'apocalyptique dans les deux cas le présent n'est pas vécu donc la vie est une fausse vie ce qui revient à dire que la vie n'est qu'une mort la vie est un semblant de vie la vie est une mort pour le païen la vie est une mort une mort à petit feu si vous voulez parce que l'angoisse du lendemain lui fait redouter de perdre la vie qu'il a aujourd'hui tandis que pour l'apocalyptique la vie est une mort parce que le lendemain absorbe tout son regard et lui fait projeter la vraie vie dans l'au-delà dans l'après à la fin c'est une téléologie qui absorbe tout dans l'éternité et qui ne voit plus le temps et on voit comment ces catégories kirchgardiennes offrent me semble-t-il une clé de compréhension pour décrypter le phénomène du fanatisme religieux contemporain on en a déjà un petit peu parlé aussi de tout ça je risquerais l'hypothèse que les fanatiques de tout bord de tout poil les fanatiques sont des amoureux de l'éternité dont la contrepartie obligée est une haine du temps une haine du temps qui les pousse à considérer les réalités temporelles comme des denrées superflues et donc des denrées sacrifiables c'est la déclaration ça avait été déclamé sur les ondes par un chef islamiste un chef terroriste je ne sais plus si c'était Al-Qaida ou de Daesh je ne me rappelle plus qui dit nos jeunes gens aiment la mort comme vous aimez la vie nos jeunes gens aiment la mort comme vous aimez la vie c'est à dire qu'au fond dans cette position fanatique la vie temporelle la vie dans le temps est un enfer de déception d'impureté de corruption qu'il faut fuir à tout prix dans une tentative désespérée de s'éterniser soi-même par des actes meurtriers tournés contre les autres ou retournés contre soi c'est pas un avers si on se suicide ou tuer dans ce cas de figure il y a des versions plus soft de ça il y a franchement d'ailleurs c'est pas c'est une version extrême qu'il a plus répandue mais on est bien dans quelque chose de cette ordre là où on peut faire le postulat inverse c'est à dire au fond que les sujets qui sont apparemment des sujets hyper religieux sont en fait des païens des purs païens c'est à dire des esprits entièrement focalisés sur les fameuses jouissances terrestres qu'ils prétendent mépriser et au fond qu'est-ce qu'on méprise le pouvoir le sexe l'argent et comme par hasard si on fait tout ce qu'il faut on ira au paradis on sera entouré de vierges etc c'est le mécanisme classique de la dénégation si on brûle ce qu'on adore et du coup dans ce cas là le recours à l'éternité devient un alibi pour dévorer le temporel pour soumettre le temporel à la voracité d'un appétit illimité et du coup on pourrait se dire au fond que si aujourd'hui on a l'impression d'être coincé dans un face à face entre d'un côté la figure du consommateur frivole désabusé hédoniste railleur qui méprise l'éternité c'est bon pour les gogos et de l'autre côté la figure du soldat de Dieu enragé épris de pureté et d'absolu qui méprise le temps c'est peut-être parce que c'est des figures opposées de la fin de l'histoire ce sont des figures de la fin de l'histoire de la nôtre en tout cas ces figures s'appellent et se renforcent mutuellement elles font système est-ce que le païen n'est pas au final un fanatique du temps il mise tout sur le temps là où le fanatique est un païen de l'éternité un rapport païen à l'éternité et bien la thèse de Kierkegaard la thèse anthropologique majeure si vous voulez on doit bientôt finir sur et vous la thèse anthropologique majeure de Kierkegaard c'est que l'être humain est une synthèse de temps et d'éternel c'est une synthèse de temps et d'éternité c'est-à-dire que il n'est pas tout dans le temps il n'est pas tout dans l'éternité mais il y a une synthèse et une synthèse en devenir en devenir toujours inachevé c'est important c'est ouvert c'est une dynamique il est une synthèse de temporel et d'éternel c'est-à-dire que le moi mon moi résulte de la synthèse en devenir de ces deux éléments le temps et l'éternité entre lesquels existe une différence qualitative infinie et qui sont pourtant indissociables qui n'existent que dans un rapport mais justement le fait que le temps et l'éternité soient distincts soient distincts parce qu'il y a entre eux une différence qualitatif infinie font que le temps ne peut jamais absorber l'éternité ne peut jamais la réduire la résoudre la résorber et du coup ça fait que le devenir de l'être humain le devenir de l'individu dans le temps il reste ouvert parce qu'il n'y a pas de fusion entre le temps et l'éternité ni le païen ni l'apocalyptique pour reprendre ces catégories ne peuvent avoir un moi authentique parce que pour l'un comme pour l'autre la synthèse du temps et de l'éternité ne s'effectue pas le païen n'a que le temps l'apocalyptique n'a que l'éternité et en fait il faut même dire que le temps qu'a le païen n'est pas vraiment le temps de même que l'éternité qu'a l'apocalyptique n'est pas vraiment l'éternité c'est un simulacre de temps et un simulacre d'éternité de part et d'autre parce que le temps et l'éternité ne sont vraiment ce qu'ils sont que s'ils sont posés dans un rapport dans une dialectique et dès que ce rapport dialectique est défait soit parce que les deux sphères sont complètement séparées soit parce qu'au contraire on les fusionne le temps et l'éternité ne sont eux-mêmes que des simulacres de temps et d'éternité pour être le temps et l'éternité elles doivent être référées l'une à l'autre et se résister l'une à l'autre un dernier point pour conclure la synthèse de temps et d'éternité dont il est question elle ne s'opère chez Kierkegaard de façon correcte si vous voulez que chez le chrétien mais le chrétien chez Kierkegaard ça n'existe pas on est des tentatives de chrétien mais de ce point de vue là on pourrait reprendre la phrase de Nietzsche il n'y avait qu'un seul chrétien il est mort sur la croix c'est-à-dire que chrétien chez Kierkegaard ça désigne un type ça désigne une façon de se positionner dans l'existence c'est pas une identité confessionnelle au fond il ne s'agit pas de dire j'appartiens à l'éternité du coup je suis de mon côté c'est pas du tout comme ça que ça marche et on sait avec quelle virulence il critique l'église de son temps à quel point il reproche à l'église de son temps l'église établie d'avoir inventé la chrétienté pour évacuer le christianisme donc le chrétien c'est un idéal type si vous voulez mais c'est pas du tout une identité confessionnelle déterminée alors qu'est-ce que c'est si on prend cet idéal type qu'est-ce que c'est que la marque du rapport du chrétien au temps et à l'éternité au présent et au lendemain le chrétien doit se mettre dit Kierkegaard à l'école du lys des champs et de l'oiseau du ciel ce sont nos maîtres ce sont nos enseignants mets-toi à l'école du lys des champs et de l'oiseau du ciel ils ont quelque chose à t'apprendre qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre à moi qui aspire à devenir chrétien ils ont à m'apprendre que le lendemain n'existe pas que le lendemain n'existe pas ça c'est la différence de positionnement fondamental avec le païen et avec l'apocalyptique parce que pour le païen et l'apocalyptique le lendemain n'existe que trop soit comme objet de crainte le païen qui redoute de perdre de main s'il possède aujourd'hui soit comme objet de convoitise je mise tout sur l'éternité et je méprise de près et pour le chrétien le lendemain n'existe pas ça veut pas dire que le lendemain n'existe pas en soi ça arriverait à rien mais ça veut dire qu'il n'existe pas pour moi le lendemain n'existe pas pour moi ça veut dire que c'est une affaire de regard donc c'est une façon de se rapporter subjectivement au lendemain c'est un point de vue c'est une façon de se rapporter subjectivement au lendemain ou ce qui revient au même à l'incertitude de l'avenir parce que le propre de l'avenir c'est qu'il est toujours incertain nul ne sait de quoi demain sera la position croyante pour Kierkegaard consiste à se rapporter au lendemain certes à se rapporter à l'avenir certes à se rapporter à l'éternité certes mais avec cette nuance de taille par rapport au païen et à l'apocalyptique qu'il s'agit de s'y rapporter non pas en la contemplant en face l'éternité mais en lui tournant le dos regardez le texte numéro 5 une image très célèbre dans la barque le rameur tourne le dos au but vers lequel il s'efforce pourtant il faut imaginer des avirons on donne le dos à la cible dans la barque le rameur tourne le dos c'est pas du canoë ça marche pas avec le kayak ou le canoë parce que l'on pagaie par la main c'est l'aviron dans la barque le rameur tourne le dos au but vers lequel il s'efforce pourtant il en est de même pour le lendemain quand grâce au secours de l'éternel l'homme vit plongé dans le jour présent il tourne le dos au lendemain s'il se retourne l'éternel se brouille s'il se retourne c'est-à-dire s'il veut regarder l'éternité en face l'éternel se brouille à ses yeux et devient le lendemain mais quand pour bien se diriger vers le but l'éternité il lui tourne le dos il ne voit pas le moins du monde le lendemain alors que grâce à l'éternel il voit avec une parfaite netteté le jour présent et ses tâches ainsi fait le rameur dans la barque et de même le croyant là on a chez Kierkegaard une sorte de téléologie inversée le croyant c'est celui qui assume que l'éternité constitue pour lui un point inscrutable un point inconnaissable qu'il ne faut pas regarder en face c'est comme Dieu dans l'ancien testament si on le regarde en face on meurt l'éternité l'éternité c'est un point inconnaissable sur lequel le croyant n'a aucune prise qu'il ne peut et qu'il ne doit pas imaginer chercher à se représenter c'est là dit Kierkegaard dans l'obscurité la plus profonde dans l'obscurité la plus profonde que réside étonnamment l'antidote au désespoir ou à la crainte c'est-à-dire que l'antidote au désespoir il ne réside pas dans le recours à un imaginaire de l'au-delà supposément consolateur ça ira mieux demain tu seras au paradis etc c'est dans l'obscurité la plus profonde que réside la source de la consolation authentique regardez le texte numéro 6 c'est une toute petite phrase mais je voulais vous vous la donner on se plaint parfois tristement des sombres perspectives d'avenir le malheur c'est justement qu'elles ne sont pas suffisamment sombres c'est gonflé quand même d'écrire un truc pareil face à l'angoisse de l'avenir le croyant n'apporte pas la lumière d'une révélation qui dissiperait les doutes ferait apparaître l'évidence en toute clarté et fournirait une assurance à propos des fins mais le croyant est au contraire celui qui obscurcit encore davantage l'inconnu qui le rend encore plus inconnu il est celui qui rend l'avenir illisible et la fin indéchiffrant c'est en cela que pour Kierkegaard la foi la foi comme relation à l'éternité c'est en cela que la foi sauve le temps c'est à dire elle permet de vivre attentif aux tâches concrètes auxquelles nous appelle le présent le croyant n'est pas celui qui maîtrise l'éternité et qui méprise le temps mais il est celui qui est dans l'ignorance radicale de l'éternel mais qui cultive une relation à cet éternel qu'il ne voit pas en face qu'il ne regarde pas en face ignorance radicale de l'éternel qui permet de recevoir le temps comme grâce et comme lieu d'exercice de la responsabilité et donc on voit tout à fait que la position croyante et la position fanatique sont très différentes ce qui permet de dire que contrairement à ce qu'on entend souvent le fanatique n'est pas quelqu'un dont le défaut est de trop croire vous croyez de façon mesurée et puis comme ça vous serez des modérés etc. vous serez... c'est pas ça le fanatique n'est pas quelqu'un dont le défaut est de trop croire son problème c'est qu'il ne croit pas parce qu'il croit qu'il sait parce qu'il croit qu'il sait il ne croit pas le fanatique il croit qu'il sait le croyant il sait qu'il croit l'apocalyptique qui regarde l'éternité en face et qui la remplit de toutes ses projections il est par là même dans la plus grande distance qu'il soit par rapport à l'éternel et l'avenir lui apparaît sous les dehors dit Kierkegaard d'un monstre gigantesque à l'inverse le croyant s'avance vers l'éternité en lui tournant le dos et donc il est celui qui à vue humaine paraît le plus éloigné de l'éternité alors qu'il est celui qui en est le plus proche le croyant Kierkegaard est croyant incognito il cultive son rapport à l'éternité intérieurement au plus secret de lui-même et donc il peut paraître aux yeux des autres comme un individu non religieux alors qu'il est le seul à l'être vraiment le religieux n'est pas celui qu'on croit c'est-à-dire que sa foi se manifeste dans un insouci radical vis-à-vis des choses censées constituer pour un croyant un objet de souci vous les croyants vous vous préoccupez de ça etc ben peut-être pas vous voyez donc la marque de la foi c'est aussi bien l'insouci de l'avenir que l'insouci de soi le croyant vit dans l'insouci de l'éternité et dans l'insouci de la fin pas par désintérêt pas par indifférence mais parce qu'il vit son rapport à l'éternité dans le temps encore une fois on n'est pas dans une sortie du temps dans un quitter le temps si je vis mon rapport à l'éternité incognito dans le temps je peux recevoir le temps présent comme une grâce à accueillir comme un don qui appelle confiance et gratitude le croyant dit Kierkegaard est délivré du lendemain délivré du lendemain et il est pour cela dit-il encore un présent c'est-à-dire aussi un puissant un puissant ça veut dire être puissant c'est un jeu de mots sur le latin presence presence ça veut dire présent et puissant être puissant signifie être un sujet capable de se prendre en charge capable de s'assumer et d'être à ce qu'il fait au moment où il le fait c'est ça la véritable contemporanéité qui est tout à fait autre chose que le présentisme encore une fois et donc le paradoxe c'est que pour pouvoir se concentrer sur les tâches du présent en leur étant authentiquement présent authentiquement attentif prendre en charge le présent de manière responsable dans une attention renouvelée à ce qu'on n'y voyait pas jusque là tout préoccupé qu'on était par l'angoisse de l'avenir c'est exactement cela qui permet de libérer au coeur même du présent une espérance pour l'avenir libérer le présent du souci de l'avenir c'est ouvrir dans le présent l'avenir comme promesse et au fond pour résumer et pour conclure je ferai la proposition suivante à partir de Kierkegaard une théologie kierkegaardienne du devenir permet d'être délivré de la question de la fin de l'histoire de ne plus en faire un objet de souci ou d'angoisse et par là de devenir attentif à ce qu'il est possible de faire concrètement dans le présent historique où l'on vit avec les autres dans la société dans le monde de façon à y exercer notre responsabilité critique à la mesure de nos moyens responsabilité critique responsabilité parce qu'il y a des choses à faire des défis à relever des décisions à prendre des engagements à tenir critique parce que agir sous le coup de l'angoisse sous la pression de l'angoisse ou de la culpabilité ne produit rien de bon ni pour soi ni pour les autres de même que s'engager en s'alignant sur la pensée majoritaire pousse au conformisme et prive l'action de liberté et de créativité s'ancrer pleinement dans le monde en étant référé à ce qui n'est pas du monde et qui pourtant est à l'oeuvre nulle part ailleurs qu'au coeur du monde de façon incognito c'est cela qui permet d'habiter l'histoire d'agir dans l'histoire d'être acteur de l'histoire sans désespérer et sans se prendre pour le sonneur sans céder au catastrophisme ambiant et aux angoisses apocalyptiques quelle que soit la réalité des dangers en gros sans se laisser fasciner par les promesses néognostiques de transhumanité de singularité numérique d'arches de nos espatiales etc. et sans non plus se réfugier dans une militance plus ou moins convenue s'alignant sans distance sur les idéologies du moment quelle que soit le bien fondé des nobles causes au fond que le monde soit fini comme sont aussi finies nos existences de mortels le témoignage de la bible et la tradition chrétienne n'en font du monde mystère la question posée par notre rapport à l'infini au coeur du fini par notre rapport à l'éternité au coeur du temps c'est de savoir ce que nous faisons aujourd'hui du temps qui nous reste et il nous reste du temps pour discuter merci merci applaudissements applaudissements Merci.